Bonjour et merci de nous suivre pour ce premier direct consacré aux maladies rares. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Brigitte Chabrol, chef de service de pédiatrie à l'hôpital de la Timone à Marseille et responsable de la plateforme maladies rares de Marseille. Bonjour. Bonjour. A côté d'elle, Florence Gisard, ingénieure hospitalier à la PHM est chargée d'émissions scientifiques à la plateforme maladies rares de Marseille. Bonjour. Merci de votre présence à toutes les deux. Vous allez pouvoir répondre aux questions de nos abonnés dans un instant. Mais d'abord, pour débuter cette émission, pouvez-vous simplement nous expliquer ce qu'on appelle maladies rares ? La définition d'une maladie rare est finalement assez simple. On estime qu'une maladie rare touche une personne sur 2000. Ce qu'il faut retenir également, c'est que les maladies sont rares, mais par contre, il y a plusieurs, un très grand nombre de maladies rares, puisqu'on estime 7 000 maladies. La deuxième question que vous me posez, c'est combien de personnes sont touchées en France. Donc, il y a environ 3 millions de personnes, soit 4,5 % de la population qui est touchée. Mais il faut certainement rajouter également tous les apparentés, les accompagnants qui vont être aussi touchés par cette maladie, puisque leur vie va être transformée par le diagnostic de cette maladie au sein de la famille. Alors, les types de maladies, dans 80 % des cas, il s'agit de maladies d'origine génétique. Ces maladies génétiques peuvent entraîner différents symptômes. Il peut y avoir une symptomatologie de type déficience motrice, intellectuelle, musculaire, mais également des atteintes cardiaques, hépatiques, rénales. En fait, tous les organes du corps peuvent être touchés avec des conséquences plus ou moins importantes. Alors, le diagnostic d'une maladie rare, il va se faire, j'allais dire, d'une façon tout à fait classique, avec un parcours diagnostique, un patient qui va présenter des symptômes. Ces symptômes vont être analysés par son médecin, son médecin traitant, qui, lorsqu'il ne trouve pas ou il suspecte une maladie rare, va l'adresser dans un centre de référence ou de recours, dans un centre expert qui permettra le diagnostic et la prise en charge. En effet, pour prendre en charge ces malades, il faut toute une organisation qui a été mise en place depuis maintenant plus de 15 ans, depuis 2005, et donc au travers de trois plans successifs maladies rares. Et cette organisation est basée sur l'existence de centres de référence maladies rares, ou CRMR, et qui vont permettre qu'ils ont tous une mission, donc de diagnostic, d'expertise, de prise en charge, de mise en place de traitements spécifiques, de traitements innovants, par exemple de thérapie génique, lorsque ces traitements existent pour les maladies données. Donc, le CRMR, c'est ce que je viens de vous dire dans les centres de référence maladies rares, il existe également des centres de compétences. Actuellement, il y a 380 centres de référence répartis sur le territoire, et plus de 1500 centres de compétences qui sont attachés à ces centres de référence, ce qui permet un maillage territorial. L'ensemble de ces centres de référence et de compétences sont organisés au sein de filières labellisées qui correspondent à un certain type de maladies, ce qui permet en fait aux patients, quel que soit l'endroit où il est traité en France, d'avoir une réponse homogène à ces questions, une thérapeutique qui soit la même sur l'ensemble du territoire, et une très bonne coordination entre les différents centres de référence. Alors, je vais laisser Florence Gisard répondre à cette question, puisque ça, c'est la nouveauté de cette année, donc la plateforme d'expertise maladies rares à PHM. Voilà, donc la plateforme d'expertise maladies rares à PHM a démarrée en septembre dernier, suite à la retenue du projet par la DGOS. Donc, en fait, elle vise à assurer, à augmenter les missions transversales entre les centres de référence et de compétences au sein de la PHM. Donc, il y a 93 centres en tout pour les maladies rares, 20 centres de référence ou de ressources et de compétences, et 73 centres de compétences. Donc, on favorise les actions, les missions transversales, avec deux axes, un axe pour le parcours patient, et un axe pour favoriser les activités des centres, évidemment, en vue aussi d'améliorer le soin aux patients. Alors, on a plusieurs actions qui sont menées, en particulier une action pour favoriser le lien GIL-hôpital. Et dans ce contexte, par exemple, hier, on a eu une première réunion de concertation avec l'assistante sociale qui travaille dans les centres de professeurs Chabrol, Céline Grenier, avec les autres partenaires sociaux au niveau de la PHM et à l'extérieur, par exemple, la MDPH, pour voir quelles actions pourraient être menées pour l'amélioration de l'accompagnement social des personnes atteintes de maladies rares et des aidants. Voilà. Il y a d'autres actions, en particulier l'aide à la transition enfant-adulte, des actions, évidemment, de réflexion aussi avec les autres parties prenantes, en particulier les associations, avec en vue l'idée, le projet d'avoir un espace rencontre pour les patients, les aidants et les associations sur le modèle des iris qui se font pour le cancer. Voilà. Donc, la question suivante, c'est comment se faire aider quand on est malade ou accompagnant ? Je crois que Florence a bien expliqué le rôle de la plateforme. C'est vrai que ce projet de développer un lieu d'accueil pour les associations et donc pour les patients avec des rencontres, on peut penser aussi aux patients experts, ce qui est bien sûr un rôle très, très important. Et ceci va permettre d'améliorer justement ces réponses aux différents patients. La question suivante, où trouver les informations ? Alors, il y a différents moyens. Il y a d'abord les sites propres au centre de référence où, par exemple, leurs travaux peuvent être publiés, toutes les publications, puisque les missions d'un centre de référence, c'est faire de la recherche. Ces recherches vont être publiées. Ça peut être de la recherche clinique, de la recherche pour mieux décrire une maladie, mais également pour la prendre en charge ou la traiter. Donc, c'est le premier niveau d'information. Et puis, il peut y avoir des informations plus générales. On peut citer Orphanet, qui est d'accès tout à fait libre et qui va donner toutes les informations concernant la maladie qui va intéresser le patient, mais également des informations concernant les lieux de prise en charge, les laboratoires qui s'occupent de ce type de maladie, et également les associations qui vont aider les patients atteints de ces maladies. Donc, finalement, il y a beaucoup de moyens d'information. Je dois dire que le moyen, le moteur, en fait, le plus simple pour la diffusion de l'information, c'est Internet, comme dans beaucoup de choses. Alors, la question, est-ce que toutes les maladies rares sont graves ? Je répondrai oui ou non. Tout dépend par ce qu'on entend par gravité. Certaines, effectivement, vont mettre en jeu le pronostic vital très rapidement, en particulier chez les enfants, chez les tout-petits-enfants, mais d'autres, ce sera à l'âge adulte, mais beaucoup de maladies rares sont en fait des maladies chroniques et complexes qui vont s'exprimer tout au long de la vie du patient et pour lesquelles les prises en charge vont être tout au long de ce parcours patient. Alors, une maladie rare est-elle forcément d'origine génétique ? 80% sont d'origine génétique, ce qui veut dire que très souvent, elles sont héréditaires. Soit il existe ce qu'on appelle une hérédité dominante, c'est l'un des deux parents qui porte la maladie et qui exprime les signes de la maladie. Ce n'est pas la situation la plus fréquente. La plus fréquente, c'est que les deux parents sont chacun porteurs d'une seule mutation et c'est ce qu'on appelle des porteurs sains. Donc, ils ne savent pas qu'ils sont porteurs de cette maladie et c'est au moment du diagnostic de leur enfant qui a hérité de chacune de ces mutations que la maladie va apparaître, qu'on saura à ce moment-là qu'ils sont porteurs. Alors, le moment de la vie où elle se déclare, j'allais dire que c'est à tout moment. La vie, elle commence dès la fécondation. Donc, il y a des anomalies qui peuvent être vues dès la vie anténatale, puis certaines à la naissance et d'autres aux différents âges de la vie. Et c'est ça qui est en particulier en pédiatrie, d'où l'importance aussi du suivi très régulier des enfants parce qu'il faudra savoir dépister une anomalie dans le développement d'un enfant, en particulier les deux premières années et peut-être cela sera une maladie rare qui commence à se développer, à s'exprimer, alors que l'enfant jusque-là avait un développement qui était correct. Alors, une autre question là qui est un petit peu différente, c'est, vous comprenez bien, complexe actuellement, c'est que c'est-on de la vaccination anti-Covid dans le cas d'une maladie auto-immune ? Alors, tout dépend, maladie auto-immune, c'est un champ extrêmement large avec surtout des thérapies qui sont extrêmement diverses et donc c'est clair qu'un patient porteur d'une maladie auto-immune chronique complexe doit avant tout se rapprocher du médecin référent et qui le conseillera au mieux pour cette vaccination. Alors, autre question difficile, c'est la recherche sur le traitement de la maladie de Kaposi. À ma connaissance, la maladie de Kaposi ne rentre pas dans le domaine des maladies rares et là encore, je pense que lorsque le diagnostic est posé pour un patient, il faut vraiment se rapprocher de l'équipe préférente qui a porté ce diagnostic pour avoir ses réponses sur les recherches sur le traitement. Alors, à quel moment du parcours diagnostic se tourner vers vous ? Certainement, en 2021, j'allais dire, le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce que quand même, on a parlé de 7000 maladies et 7000 maladies, il existe à peu près 200 traitements. Vous me direz que c'est très peu. C'est vrai, il y en aura certainement plus dans les années à venir, mais en tout cas, les traitements qui existent auront une efficacité d'autant plus importante qu'ils seront précoces dès les premiers signes d'une maladie. Donc, à partir du moment où il y a une anomalie dans, je reviens vers l'enfant, dans le développement d'un enfant, il faut que le diagnostic soit porté le plus rapidement possible pour pouvoir mettre en place un traitement, s'il existe, le plus précocement possible. On a une autre question qui est, comment se fait-il qu'en France, on ne dépiste que 5 maladies génétiques, alors qu'il y en a plus de 20 en Suède ou en Autriche ? Alors, voilà, je vais un peu pondérer ça. Donc, là, on parle du dépistage néonatal. C'est vrai que jusqu'au 1er décembre 2020, c'était 5 maladies. À partir du 1er décembre, il y a une 6e maladie, le déficit en MCAD, qui a été rajouté à ce dépistage. Il existe certainement, actuellement, il y a des travaux en cours au niveau de la Haute Autorité de Santé et très probablement que d'ici 2 ans, il y aura 7 maladies héréditaires du métabolisme en plus qui vont être dépistées. Mais également, un travail spécifique va être possible. C'est celui concernant les maladies, ce qu'on appelle génétiques, c'est-à-dire dont le diagnostic, elles sont pratiquement toutes génétiques, mais dont le diagnostic est porté par la recherche d'une mutation génétique particulière. Donc, jusqu'à présent, la loi nous l'interdisait, mais un amendement récent à la loi de bioéthique, qui peut-être ceux qui s'intéressent savent qu'elle est actuellement entre le Sénat et le Parlement, a été rajouté pour que l'on puisse utiliser la recherche génétique dès le dépistage néonatal et cela permettra de dépister très tôt une maladie. Ce que je voulais dire également sur le dépistage néonatal, c'est que pour qu'une maladie soit dépistée, il faut qu'on ait la preuve qu'il y ait un traitement efficace à mettre en place, ou en tout cas que le dépistage va permettre d'améliorer nettement la santé des enfants. Il n'est pas envisageable à l'heure actuelle de faire un dépistage si on ne peut pas traiter un enfant pour telle ou telle maladie et si malgré ce dépistage, par exemple une maladie qui va donner un handicap sévère, continue à se développer, l'intérêt du dépistage pour l'enfant n'est à ce moment-là pas prouvé. Mais il faut bien comprendre qu'il s'agit de considérations éthiques, de considérations également sociétales, de considérations médicales, de considérations des associations de patients. Et chaque nouveau dépistage doit passer par cette concertation qui est très très pluriprofessionnelle avant de le mettre en place, en sachant qu'un dépistage, et c'est le propre de la France, est totalement gratuit et que ce dépistage doit concerner l'ensemble des enfants, ce qui veut dire à peu près 740 000 enfants qui naissent par an. Voilà, ça c'était pour le dépistage néonatal. Alors on revient à la maladie de Kaposi. Là, très sincèrement, ce n'est pas de mon domaine de compétence, donc je ne peux répondre malheureusement à cette question. Mais je vous conseille très vivement aux auditeurs qui posent cette question de se rapprocher de leur centre traitant. Alors on a une autre question qui vous arrive. qui peut contacter la plateforme d'expertise et comment le faire ? Donc on va bientôt avoir un site web, le site web de la plateforme d'expertise. Vous pourrez avoir les informations sur les actions qui y sont menées. Pour l'instant, il est possible de nous contacter. On a une adresse e-mail. Mais voilà, ce n'est pas pour une prise de rendez-vous. C'est pour donner des informations, faire éventuellement des liens. Mais les prises de rendez-vous, c'est par la PHM que ça se fait. Voilà, ce qu'il faut bien dire, c'est que la plateforme donnera une visibilité de l'ensemble des centres de référence et de compétences qui sont situés au sein de la PHM et vous renverra sur tous les sites propres à chaque centre de référence où il y aura bien marqué les lieux qui correspondent à votre type de maladie. Alors la question suivante, elle est tout à fait, ça correspond à ça. Si vous envoyez cette question, ma mère a une hypophosphatasie, j'ai 48 ans, j'ai des soucis dentaires, faut-il que je consulte et où ? À ce moment-là, sur le site de la plateforme, vous verrez le centre de référence des maladies osseuses et vous pourrez à ce moment-là les contacter par l'intermédiaire de votre médecin traitant et obtenir un rendez-vous si celui-ci correspond à ce centre de référence. La question sur l'asthme, l'asthme est une maladie fréquente, ne rentre pas dans les maladies rares, donc il faut contacter un service de pneumologie. Maladies de charcomarie, oui, c'est ce qu'on appelle les neuropathies de charcomarie, en sachant qu'il y a à peu près plus de 100 gènes différents, donc presque 100 types différents qui existent et c'est les centres de référence des maladies neuromusculaires qui vont porter le diagnostic et les prendre en charge. Là, les signes de l'hypophosphatasie, là encore, je ne pourrais y répondre. Ce n'est pas dans mon domaine de compétence, mais je vous conseille de vous rapprocher des centres de référence endocrinien. Beaucoup de questions qui arrivent, je vois. Oui ? Oui, bien sûr. Donc là, bien sûr, la microdélétion 22Q11 fait partie des maladies rares et c'est les centres de référence endirares de troubles du développement du docteur Sigaudi dans le service du professeur Lévy ou le centre de référence déficience intellectuelle qui les prennent en charge, donc c'est le service du professeur Mille. C'est la spondylarthrite ankylosante, non, ne fait pas partie des maladies rares et là, c'est les services de rhumatologie de la PHM qui pourra vous répondre à vos questions. C'est intéressant, moi je vous remercie de poser toutes ces questions parce que vous voyez que finalement, au sein d'un établissement, vous allez pouvoir trouver les réponses aux différents types de problèmes que vous présentez, de problèmes de santé, qu'il s'agisse de maladies rares ou de maladies dites plus fréquentes ou communes. Non, il n'y a plus de questions, donc si vous voulez conclure. Alors moi, peut-être pour conclure, bien dire, si on fait cette émission aujourd'hui, c'est que le 28 février, c'est la journée internationale des maladies rares et il faut bien dire que cette notion de maladies rares est une notion qui est récente, qui a vraiment émergé, on va dire, au XXIe siècle, puisque je vous ai parlé du premier plan maladies rares en 2005 et que quand même l'organisation française, avec les trois plans successifs et tout ce qui a été mis en place au sein des différents établissements au niveau des hôpitaux français, est un modèle qui est quand même exemplaire et qui a été complètement repris au niveau européen. Et que lorsqu'on travaille auprès d'un patient, on fait le diagnostic d'une maladie rare, l'important c'est de pouvoir, on n'est pas seul face à ce patient, c'est pouvoir de travailler ensemble, de lui apporter la même réponse, quel que soit l'endroit où il habite, et lui proposer le même essai thérapeutique, protocole de recherche ou traitement, lorsqu'il existe déjà un traitement innovant aussi sur l'ensemble du territoire. Et moi qui travaille déjà depuis longtemps, je peux vous dire que ça a radicalement changé l'organisation des soins du parcours patient. Lorsque j'ai commencé ma pédiatrie en neurologie pédiatrique, il y avait par exemple un seul centre en France qui s'occupait des maladies neuromusculaires de l'enfant. Et donc ceci est totalement bouleversé actuellement. Et dans chaque région, vous aurez un centre de référence maladies neuromusculaires de l'enfant. Donc ça c'est vraiment très très important de voir l'élan et la vitalité de ces plans. Et il faut tout faire pour soutenir et défendre la pérennité de ces plans maladies rares. Alors, la maladie de Gougereau est-elle une maladie rare ? Oui, dans certains cas. Donc il faut là aussi se rapprocher des centres de référence. Alors, c'est Vechner, je ne pense pas Vechner, mais oui, ça peut rentrer dans la maladie rare. Là aussi, il y a des centres dédiés. Alors, c'est intéressant parce que justement, ce qu'on va essayer de faire sur le site de la PHM, c'est que toutes ces questions, vous allez pouvoir y trouver les réponses avec la liste des centres de référence. Et sur chaque site de référence, il y aura également les maladies concernées par ce centre de référence. Donc, il faudra taper le nom de la maladie et voir quel est le lien à ce moment-là qu'on va trouver et qui va pouvoir vous donner les réponses les plus précises possibles. Et vous éviter, et ça on le sait bien, ce qu'on appelle la galère du parcours, c'est déjà trouver le bon endroit au bon moment pour recevoir les bons soins. Merci de cette réflexion. Je vois, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Merci, heureusement que vous faites évoluer les choses. Je crois que c'est surtout ce qui est important, on ne l'a peut-être pas assez dit, c'est que tout cela évolue pour les patients, mais avec les patients. Et c'est en avançant main dans la main ensemble qu'on arrive à faire bouger les choses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce premier direct. Merci. La prochaine fois, nous en ferons un nouveau le mois prochain. D'ici là, vous pourrez retrouver ce direct avec nos deux invités d'aujourd'hui sur notre page Facebook et nos autres réseaux sociaux. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501